Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur mon bureau pour changer pour un petit tuto pour vous expliquer comment configurer un volant pour Farming Simulator 2013 donc il y a plusieurs possibilités, il faut savoir que moi au début j'avais beaucoup galéré parce qu'il n'y avait pas de tuto à l'époque après j'avais fait un tuto sur ma première chaîne qui avait très bien marché parce qu'il n'y en avait pas justement après il y en a eu quelques-uns qui sont très moyens donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire un voilà voilà donc on va tout d'abord se rendre sur le panneau de configuration les amis voilà je vais placer comme ça pour pas que vous voyez la partie de droite où il y a des choses un peu plus privées donc vous allez voir dans votre volant moi c'est le G27 Racing Wheel donc c'est un tuto je vais vous faire l'exemple de ce volant c'est pas pareil pour tous les volants moi c'est le G27 je le mettrai dans le titre et puis voilà donc on va faire clic droit dessus paramètres des contrôleurs de jeu voilà ça vous affichez cette fenêtre voilà vous allez aller dans propriétés les amis paramètres donc là vous voyez déjà il y a un petit truc de test si j'embraille, j'accélère, je freine, je fais ce que vous voulez il y a tout qui bouge si j'appuie voilà un bouton le volant se met à faire n'importe quoi bon je vais pas le faire parce que sinon ça vous casse les oreilles voilà donc on va dans paramètres mes amis et voilà voilà les paramètres que moi j'utilise pour ce jeu à vous après de choisir les paramètres que vous voulez mais ça c'est les paramètres que j'utilise après bon évidemment il y a d'autres paramètres à régler dans le jeu mais pour ce qui est du bureau moi j'utilise un angle de rotation de 780 degrés comme ça, ça va pour tous les jeux en fait j'ai pas besoin de le changer si je joue à Euro Truck si je joue à Farming si je joue à City Car Driving si je joue à n'importe quoi c'est en gros une moyenne je sais qu'il y en a qui conduisent en 90 degrés c'est à dire vous tournez le volant d'un quart de tour de chaque côté il y en a qui font 900 degrés donc c'est maximum qu'on peut avec ce volant voilà après donc au niveau du retour de force donc j'active le retour de force je laisse les deux premiers par défaut à 100% puissance de l'effet d'amorti par contre je réduis à 13% bon ça vous pouvez, c'est chacun ça c'est vraiment en fonction de comment vous aimez ressentir votre volant c'est assez personnel mais je vous donne quand même un exemple parce que c'est vrai que si vous le laissez à 100% c'est pas du tout agréable après donc ici je désactive le centrage du rebond dans le jeu à retour de force alors bon je sais plus exactement à quoi ça sert mais je sais que j'avais fait test avec essa bon c'est comme ça que ça se trouve mieux euh attendez j'ai un doute oui non oui c'est ça et autoriser le jeu à ajuster les paramètres voilà donc on va fermer les amis ok ok et on va se retrouver dans le jeu pour la deuxième partie de cette vidéo à tout de suite donc voilà les amis une fois dans le jeu on va se rendre dans options euh option 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 on va cocher volant manette donc ça c'est évidemment on va se rendre dans commandes donc là vous allez régler toutes vos touches euh toutes ici dans la colonne manette vous allez régler toutes les touches qui est comme en faisant correspondre à enfin bon vous allez régler toutes vos touches tout simplement bon vite fait je vais vous faire défiler euh qu'est-ce que je mets moi vous mettrez en pause si ça vous intéresse je vais faire défiler voilà comme ça vous mettrez en pause au moment où ça vous intéresse je vais peut-être aller un peu plus vite quand il n'y a pas grand chose voilà après il y a des choses qui se rajoutent avec les modes et tout ça donc s'il y a des choses que j'ai que vous n'avez pas c'est probablement dû à ça voilà donc vous voyez hop c'est ici que ça devient important donc je vais m'arrêter peut-être un peu ici euh il faut que dans reculer et avancer vous ayez accès ici donc ce que vous faites bon vous cliquez dessus et vous vous appuyez sur accélérateur ou frein enfin bon pour reculer et avancer il faut que vous ayez axis 6 si vous avez axis 5 quand vous allez être dans le jeu votre véhicule va reculer tout seul ou un truc comme ça donc ça va être gênant donc c'est pour ça en fait si vous avez axis 5 c'est que vous n'avez pas coché pédale combinée ou alors que vous avez enfin je vais vous expliquer ça serait un peu trop compliqué vous nous dire en commentaire si vous avez ce problème après donc axis 1 c'est le volant donc voilà ça en principe vous devez pas avoir de problème euh voilà pour tout ce qui est alors tout ça en bas là je sais pas ce que c'est je pense que c'est avec des mods ça s'est mis tout seul c'est pas moi qui ai qui ai réglé ça comme ça donc on peut euh on s'en fout un peu en fait voilà donc maintenant les amis on va aller dans euh avancer euh est-ce que j'ai fait des modifications bon bref dans avancer vous allez avoir ici zone morte manette vous allez voir je suis 10 ou 20% il faut que vous mettiez à 0% sinon vous allez tourner votre volant par exemple de de 10 ou 20 degrés en fait et votre dans le jeu ça va rester droit et puis tout d'un coup ça va commencer à tourner mais euh c'est pas du tout agréable en fait donc voilà il faut mettre à 0% ça c'est très très important euh voilà voilà bon bah en gros c'est tout les amis après sensibilité la souris 100% je pense que ça y est par défaut euh enfin en tout cas c'est pour chaque joueur ça voilà les amis donc euh bah vite fait hop je vais vous emmener 30 secondes dans le jeu on va aller sur la partie euh sur une partie de base sur le jeu comme ça vous allez voir un peu je vais vous prouver que ça marche de toute façon c'est mes rêves glages que j'utilise euh d'habitude dans 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 mes parties donc bon de toute façon je pense que vous me croyez enfin pour ceux qui suivent après c'est vrai que si vous tombez sur cette vidéo euh en faisant une recherche sur Youtube faut que je vous prouve que ce que je vous avance fonctionne bien si la partie veut bien se charger voilà alors alors euh on va voilà prendre un véhicule hop on va prendre celui-là je vais enlever les affichages voilà donc voilà vous voyez hop je tourne ça tourne je vais rester comme ça voilà tout fonctionne parfaitement il n'y a aucun problème voilà bon je me balade un peu dans l'eau tout à fait normalement bref bon voilà les amis j'arrête mes bêtises et je vais euh pour terminer cette vidéo vous dire euh vous dire vous dire oui vous dire euh vous souhaitez plutôt voilà je retourne les mots vous souhaitez bonne chance pour régler votre volant puis j'espère que ce petit tuto vous aura aidé euh personne ne me l'avait demandé particulièrement mais j'ai préféré le faire pour en aider le plus grand monde voilà donc sur ce les amis moi je vous souhaite à tous un excellent jeu bonne chance pour régler votre volant et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures ciao tout le monde ciao